Oui, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous remercie à Dieu, bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit tutoriel où je vais vous montrer un truc très 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 important. Vous savez, nous développons des applications et parfois, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de tracking et tout, nous voulons savoir où est-ce que notre application est utilisée. Genre de quel client, de quel navigateur notre application a été appelée, sur quel device elle est utilisée et quelle adresse IP. Surtout quand nous sommes au niveau de backend, nous avons besoin de savoir, de connaître l'adresse IP de la machine qui nous appelle. Donc, si quelle adresse IP publique, j'ai été appelée pour savoir, bon, est-ce que c'est, c'est de quel pays, c'est du Bénin, c'est du Togo. Donc, nous avons besoin de savoir cela. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce qui permet, premièrement, comment, dans Spring Boot, récupérer l'adresse distante. Ok ? Sinon, si vous utilisez la méthode classique, quelle adresse, quelle adresse IP adresse, ça va récupérer l'adresse locale de votre machine. Mais, par contre, ce soir, nous allons voir comment récupérer l'adresse IP distante. Donc, je vais vous montrer des astuces, déjà préfères, je vais vous expliquer un peu ça pour qu'on aille plus vite. Donc, voilà, on se retrouve sur mon écran, et voilà, une petite méthode. Pas d'effaut, il n'y a qu'une requête à envoyer. Donc, je vous montre ça ici, je crois, là, là, je crois pas, là, ici, ici, vous voyez, je vais injecter, dans Spring, le HTTP Savelet Request. D'accord ? Dans n'importe quelle méthode, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, ou post, je peux injecter le HTTP Savelet Request. C'est le HTTP Savelet Request qui me permet de collecter toutes les informations sur la requête. Ok ? Donc, dans cet objet, beaucoup de choses à éditer. Vous voyez, on peut, par exemple, regarder, donc, il y a une Savelet Request, et dans le Savelet Request, on regarde tout ce qu'on peut récupérer. Ok ? Nous pouvons récupérer l'objectif, pour récupérer les cookies, les Data Readers, nous pouvons avoir le Get Reader Name. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer. Ok ? Get Reader Filter, Upgrade. Donc, tout, beaucoup de choses qu'on peut récupérer dans le HTTP Savelet Request. Même le mode d'authentification et tout, tout est embarqué dedans. Donc, c'est à partir de là que vous avez demandé, ah, ok, nous voulons récupérer l'adresse IP qui est en train d'appeler notre service. Donc, c'est là, j'ai créé une petite méthode qui est Get Client Adresse IP. Ok ? Si, c'est là, elle existe bien sûr, parce qu'il y a parfois, ça n'existe pas. Donc, voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe souvent ? Par défaut, la méthode que nous avons au niveau de HTTP Savelet Request qui permet de retourner cela, c'est par exemple Request.GetRemoteAdresse. Donc, quand on fait GetRemoteAdresse, ça nous permet de récupérer cela aussi facilement. Mais, il y a un problème qui se pose souvent avec GetRemoteAdresse. Vous savez, je peux appeler le service à partir d'un procès. Je peux l'appeler à partir d'un autre serveur qui appelle un autre serveur à l'appeler. Donc, parfois, ça ne transite pas des chemins. Et ça fait que quand on fait le GetRemoteAdresse, on n'a pas le résultat fiable. Donc, c'est là que nous avons cette petite méthode qui va peut-être mettre en description de la vidéo. Qui permet de faire quoi ? Nous allons vérifier quel type de header est envoyé dans notre request. Et vous voyez, ici, j'ai listé les headers qu'on peut avoir possibles au niveau de notre request. C'est-à-dire qu'on peut avoir le InsForwardRequest, on peut avoir le ProxyClientIP, on peut avoir... Vous voyez, c'est ça. Pas de défaut, c'est ce que nous avons ça. RemoteAdresse, RemoteAdm. C'est ça qui est RemoteAdresse. Mais, nous avons des serveurs qui envoient le InsForward. Et c'est-à-dire qu'il envoie le ProxyClientIP. Donc, du coup, quand une requête vient, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas vérifier dans toute cette liste qui est ici. Quel est le header qui est inclus dans ma requête ? Et c'est à partir de ça que je récupère l'adresse IP qui fait l'appel. Donc, nous allons faire un test ici rapidement. Vous allez voir au niveau de ma méthode ici. J'ai fait quoi ? J'ai retourné, je fais test. Quand j'ai fait test, je retourne l'adresse IP que j'ai récupéré. A partir de HTTP, Servlet, Request. Donc, voilà. Je viens ici. OK. Dans mon truc de test. Je send le test. Vous voyez, donc actuellement, moi, je suis en local. Donc, quelle est l'adresse qu'il récupère ? C'est le 127.0.1. Par contre, si j'appelais d'un serveur distant, ça va récupérer l'adresse IP publique. L'adresse IP publique sur laquelle j'ai été appelé, c'est celui-là qui est récupéré par défaut. Donc, voilà un peu, petite astuce. Maintenant, vous allez voir. Vous allez me dire, peut-être, je vais vous montrer ceci à la fin, qui va aussi beaucoup vous aider. C'est-à-dire, vous allez dire, ah, mais, tout le temps, est-ce que dans le niveau de chaque méthode, dans mon application, est-ce qu'il faut que je crée, j'intègre HTTP, Servlet, Request, pour pouvoir récupérer, peut-être, vous allez dire, il y a une application qui est en position, et vous ne pouvez pas passer tout votre temps à écrire dans chaque contrôleur le HTTP, Servlet, Request. Alors, je vais vous montrer une méthode encore plus simple, qui permet d'intercéder chaque requête qui entre dans notre application et de lui tracer. Donc, voilà, j'ai écrit ça ici, qui est Request Response Login Feet, donc, qui implique la méthode Filter, ok. La méthode Filter, elle vient de Java Servlet, ok. On va importer directement le Java Servlet. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Donc, ça dit quoi à tout ? Qu'est-ce que je vais filtrer ? Donc, j'ai le Servlet Request, pour être dit, et j'ai le Servlet Response. Dans ce cas, vous allez remarquer que, ce n'est pas des HTTP Servlet Request de Spring, mais c'est le Servlet Request et le Servlet Response. Mais par contre, en Spring, nous avons une méthode, c'est-à-dire, nous pouvons hériter directement, parce que le HTTP Servlet Request hérite le Servlet Request. Donc, je peux casser le Servlet Request en HTTP Servlet. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends comme ça, et je le casse, et puis après, j'ai créé un petit log ici, pour dire quoi. Quelle est la méthode qui est appelée ? Est-ce que c'est Get ? Est-ce que c'est Post ? Est-ce que ce truc-là ? Alors, je log ça, quoi. Login Request. Je dis, bon, ça, c'est la méthode Get qui est appelée, et puis, quelle est l'URL ? Donc, l'URL, le PAF qu'on a appelé dans mon application, je le log, et ça qui est Get Request URI. Maintenant, de quelle IP cette requête projette-t-il, je le récupère là. Ça me permet, en cas de quoi, en cas de ce qui se passe dans mon application, je peux aller tracer, ah, ben, il y a eu telle opération, qu'il a fait, depuis quel réseau, depuis quelle machine c'est fait, je peux alors tracer rapidement le client, pour voir, ah oui, ça vient de telle adresse IP. Donc, c'est forcément de tel client, que c'est venu. Donc, voilà un peu. Nous allons peut-être tester ça. Je relève mon application. Je teste, vous allez voir. Donc, quand je vais envoyer, quelle que soit la requête que je vais envoyer, ça va logger, l'entrée et la sortie. Ça me permet aussi de déterminer, en même temps, la durée d'une requête dans mon application. Je vais voir ici, je vais avoir la requête. C'est passé. Vous allez voir. Vous allez voir. Request. Voilà, je vais mettre ceci. Pour que vous devez observer ça un peu bien, full screen. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. OK. Je vais mettre entre présentation. OK. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la méthode ça. Voilà. Ici, nous l'avons ça. Nous l'avons. Ici, c'est lui qui permet de décrire de l'interception entre les requêtes. Maintenant, vous allez remarquer une chose que j'ai ajoutée ici. J'ai ajouté quelque chose ici que j'ai appelé order. Le order, qu'est-ce qui permet de faire? Donc, j'ai ajouté ça de component, j'ai dit order once. C'est pour dire quoi? Par défaut, Spring implémente beaucoup de filters. Il y a les filters pour récupérer, pour checker l'autorisation, si la pédale est autorisée et tout. Mais moi, je mets ceci à order once pour dire quoi? Il faut le mettre en première position. Il faut qu'elle soit le premier filtre qui va faire de mon application. Même si la personne essaie de s'authentifier avec un truc fausse, il faut déjà que je récupère quand même la requête. J'intercède quand même pour savoir que quelqu'un a essayé d'accéder à mon service avec des fausses informations. Donc, il faut que tu sois à la première position. C'est pourquoi vous voyez qu'on a mis ici order one. Vous voyez? On a la requête ici qui est là. Donc, l'autre request, je vais vous montrer ça ici. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait ici. Et j'ai appelé ma méthode ici qui est écrite. Là, ma méthode ici, regardez ce que j'ai écrit. Donc, je lui passe le HTTP savelet request. Donc, je prends le HTTP savelet request. Donc, je vérifie s'il y a des attributs des requests attributs. OK. Donc, s'il n'y a pas de request attributs, je ne retombe pas de faux. C'est que c'est 0, 0, 0. L'adresse internet locale. OK. Maintenant, s'il y a des requests attributs, alors, je récupère les requests attributs et je vérifie si un des requests attributs est disponible dans ma liste qui est ici. voilà, ma liste là. Donc, s'il y a un qui est disponible, alors, je récupère, je récupère alors la valeur de cela. OK. Je vous dois c'est IPDISKETHUDDER. Donc, voilà. Donc, je récupère alors IP égale à ces six splites du HUDDER qui a été envoyé. Donc, je récupère le HUDDER qui correspond à cela. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si cette astuce ça vous intéresse, merci de partager la vidéo. Ça fait beaucoup plaisir de partager et beaucoup on est plus d'abonnés. Ça m'encourage à aussi à donner assez de tutoriels gratuitement et je pense que je ne peux pas avoir beaucoup de choses pour vous parce que bientôt nous allons entamer avec les authentifications. Comment sécuriser une application web avec Spring Boots et Spring Security dans le voir très bientôt. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage